On ouvre maintenant la page Mercato de cette émission avec un gros plan sur le cas Kylian Mbappé, l'attaquant tricolore dont on interroge chaque mot, chaque signe. Ces derniers jours, l'intérêt des observateurs porte sur des divergences ou des prétendues divergences entre le clan du joueur et le club merengue sur le partage des droits à l'image. Le Real Madrid aurait proposé une prime à la signature de 180 millions d'euros. Selon El Pays, c'est un salaire de 40 millions d'euros net. Ce qui plaît moins au clan Mbappé, c'est que le Real Madrid proposait de reverser à Kylian Mbappé seulement 50% des bénéfices liés à ces droits à l'image. Dominique, je crois que tu as étudié de près le dossier, même si on va céder la parole à Jonathan Marat, qui doit s'y connaître parfaitement sur ces dossiers-là. Mais en tant qu'avocat ? Sur le droit à l'image, en Espagne, c'est un petit peu particulier, Jonathan le confirmera, puisque c'est finalement le contrat de travail qui va gérer un petit peu ces droits à l'image. Donc là, aujourd'hui, la famille de Kylian Mbappé n'était pas satisfaite de la proposition qui a été faite par le Real. C'est une proposition qui est classique, qui est classique au Real depuis les Galactiques, ça fait une vingtaine d'années, que ça a toujours été comme ça. Les droits du joueur, les droits à l'image du joueur sont cédés à 100% à une société B. Cette société B les cède au club, et c'est le club qui reverse les 50% à la société, et puis après la remontée aux joueurs. Donc, ça a toujours fonctionné comme ça, c'est même un décret, pas les 50%, mais le fait que ça se passe comme ça, c'est même un décret du royaume, du roi. Et donc, du coup, la seule exception qu'on a vue dans l'histoire, alors moi, j'ai travaillé un petit peu sur la question, j'ai pas trouvé d'autre exception que Cristiano Ronaldo. Alors, Cristiano Ronaldo, c'était un peu spécial, parce que quand il est arrivé en 2009, et après en 2012, il y a eu la renégociation de son contrat, il y avait un énorme couac sur ces 50%, parce que le Real à l'époque, le Real à l'époque, n'était pas satisfait, parce que tous les contrats avaient été signés précédemment, et que c'était 50% que des nouveaux contrats. Alors, ça représentait à l'époque 18 millions d'euros. Aujourd'hui, comme on connaît le futur, il a finalement signé, et donc du coup, je vous donnerai en conclusion mon avis sur la question sur le transfert de Mbappé. Mais une chose est certaine, c'est qu'aujourd'hui, ça représenterait, selon la famille de Mbappé, environ 70 millions d'euros. C'est-à-dire qu'en réalité, on peut donner 180 millions très facilement à quelqu'un, et 40 millions d'euros, si ça nous rapporte 70 millions par an de droit à l'image. Donc, peut-être que, je ne sais pas si elle entendait 35 millions et 35 millions, ou si elle entendait 70 millions d'une façon générale. En tout cas, une chose est certaine, c'est que l'équipe, le PSG, lui, est disposé à lui céder, visiblement, les droits à l'image. Voilà. Et bon, alors après, est-ce qu'ils le feront ou pas ? En tout un tas de causes, le Barça le faisait, par exemple, avec Messi. Mais attention, il le faisait dans un contexte, je ne sais pas si vous vous souvenez, de fiscalité, parce qu'à l'époque, il y avait des exonérations sur les droits à l'image et pas sur les salaires. Donc, du coup, ce qui faisait que ça avantageait aussi le club. Aujourd'hui, visiblement, Florentino Pérez est assez catégorique sur la question. Néanmoins, on sait que la famille Mbappé, c'est un peu compliqué, les droits à l'image. Vous avez vu que l'affaire Legrette était remontée... On en parlera ensuite. Voilà, donc c'est remonté à la surprise, donc on en reparlera après. Donc, les droits à l'image, pour lui, c'est hyper important. On va dire, pour résumer, et si jamais on peut tirer des conclusions, c'est le seul grain de sable, on va dire, aujourd'hui, à mon avis, pour que Kylian Mbappé signe au Réal. Donc, à vous d'en juger, est-ce qu'on n'est pas loin de ça ? Les négociations, généralement, finissent toujours par s'arranger. Donc, à vous d'en tirer les conséquences. On va demander l'avis à un expert des transferts, Jonathan Marais. Qu'est-ce que cette question des droits à l'image, notamment lorsque le transfert concerne le Réal Madrid, est vraiment un point de friction ? Alors, moi, je m'interroge déjà sur les sources. C'est-à-dire qu'on est là à parler comme si on avait le contrat et l'offre devant les yeux. Je trouve ça hallucinant, en réalité. Alors, moi, je ne me suis jamais retrouvé alors. Même si j'ai fait des très beaux dossiers, le dossier de Kylian Mbappé est peut-être le plus gros du monde et sera peut-être sûrement les plus gros chiffres de l'histoire. Mais la réalité, c'est qu'on est en train de... Alors, il y a sûrement un débat, parce que c'est toujours un sujet. Sur un dossier comme celui de Mbappé, les droits à l'image valent beaucoup d'argent. Donc, de te dire, c'est toujours une friction pour les joueurs qui signent au Réal de Madrid. Non, ce n'est pas toujours une friction pour les joueurs qui signent au Réal de Madrid, parce qu'il y a beaucoup de joueurs qui sont contents de signer au Réal de Madrid dans ces conditions-là. Maintenant, de commenter le fait que Mbappé n'irait pas au Réal de Madrid pour cette raison-là, alors que je n'ai absolument aucune information sur le dossier, c'est forcément un point de négociation. À ce niveau-là, c'est forcément un point de négociation. Alexis ? Moi, justement, un point de négociation, je suis d'accord, mais pour moi, ce n'est pas le sujet principal. Je pense que Kylian, il est vraiment axé sur le jeu et sur la place qu'il veut laisser dans l'histoire du sport. Et aujourd'hui, pour moi, en fait, quand le tiers de sport a donné PSG et Arles de Madrid, j'avais pensé que, en fait, pour lui, en jouant ce match-là, il allait se rendre compte que finalement, il avait peut-être plus de chances, parce que je pensais le PSG est plus fort que le Réal, donc je pensais qu'il avait plus de chances de gagner la Ligue des Champions en jouant avec le PSG qu'en jouant avec le Réal, et que sur cette double confrontation, il allait s'en rendre compte. Là, il s'est passé des choses exceptionnelles, qui sont au-delà du match du PSG, qui font que le Réal est en finale aujourd'hui, à chaque fois sur des scénarios rocambolesques et d'un grand état d'esprit. Mais aujourd'hui, pour moi, la question de Kylian, c'est de se dire, je pense qu'il se dit, mais voilà, si je veux au Réal, aujourd'hui, quelle place je vais avoir ? Comment je vais organiser ? Donc moi, je vois plus son interrogation comme étant une place par rapport au jeu. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le PSG, a priori, d'après les échanges, semble quand même vouloir laisser la place principale. Là où au Réal de Madrid, il arrivera dans un Réal qui est finaliste, où Benzema, sur un ballon d'or, a pris une place encore plus reprendérante, et où au final, par rapport à son positionnement sur le terrain, par rapport à son leadership, ça ne va pas être aussi simple que ce qui aurait été le cas s'il avait été le joueur du Renouveau. Tu seras d'accord pour dire que ces derniers jours, ce n'est pas du tout ces questions de choix sportifs ? Mais oui, mais c'est qu'il sort ! Steve, je pense que c'est dépassé ces questions. Qui sort dans la presse ? Ça y est, pour moi, il est au Réal, mais il y a... Qui sort dans la presse ? Alors pourquoi je dis ça ? Parce que c'est sorti dans la presse, effectivement, hier, on l'a vu, mais lorsqu'au finalement, on se met un petit peu à rechercher, ça fait deux, trois mois que cette affaire des droits, à l'image avec le Réal, était sortie, et qu'il y a eu un blocus, visiblement depuis... Un blocage, pardon, depuis déjà deux mois. Donc non, ce n'est pas tout à fait exact. Et je suis certain que, évidemment, que ces choix sportifs, attention, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, je suis d'accord qu'il y a Mbappé, pour lui, c'est le choix sportif qui compte et que s'il avait pu imaginer gagner avec des champions... Après, le Réal-Madrid et son club de cœur, il ne faut pas l'oublier, je pense qu'il a déjà un biais et demi là-bas et qu'il y a maintenant des affaires contractuelles à régler. La preuve en est, c'est que les débats de son départ à Doha, des négociations pour essayer, évidemment, là, on essaye de coller la pression au Réal-Madrid. Alors, peut-être que tout ça, je me fais duper par la presse, mais comme c'est dans la continuité et que c'est des journalistes très sérieux qui l'ont écrit, moi, je pense qu'aujourd'hui, on n'en est plus là. On n'en est plus... Mais tu as eu raison... Pour moi, ça ne joue pas sur l'aspect contractuel parce que, même s'il y a des négociations, etc., comme tout le monde le dit, d'ailleurs, dans tous les autres... Oui, il y a beaucoup d'argent, de toute manière... Il y aura beaucoup d'argent partout. Mais c'est sûr que c'est un point de discussion, en réalité. Oui, mais... C'est un point de discussion. À partir du moment où il discute avec deux clubs, il doit essayer d'optimiser au mieux sa situation et c'est sûr que c'est un point de discussion. Mais son choix, je ne veux pas donner pas dans le sport. Mais après, je ne dis pas que c'est ce qu'il fera, qu'il ira ou qu'il n'ira pas. Je n'ai pas donné, apparemment, ce qui serait la proposition du Paris Saint-Germain. Un salaire net de 50 millions d'euros par saison assortie d'une prime de fidélité de 100 millions d'euros net. Là, c'est une bataille des chiffres qui sort et c'est une manière aussi, Jonathan Marek, de faire pression sur l'autre partie, voire sur l'autre club et le clan du joueur. On s'adapte, quoi qu'il en soit, au club qu'on a en face de nous et c'est évident que quand on se retrouve dans une situation... Là, on parle de Kylian Mbappé, mais quel que soit le joueur où on a deux clubs qui se chassent pour essayer de signer un joueur, forcément, on est beaucoup, beaucoup plus fort dans la négo. Donc, on arrive à des chiffres qui sont bien au-delà, parfois, de ce qu'on aurait même nous-mêmes imaginé. Est-ce que tu dirais ce dossier, Jonathan, avec celui qui prévaut entre la Fédération Française de Football et Kylian Mbappé ? On a vu les déclarations assez fortes de Noël Lecrette samedi dans l'équipe. On a considéré que c'était une manière de faire pression aussi sur le joueur qui, à priori, n'aurait pas beaucoup à penser. Il y en a un qui a un point de négociation et l'autre, il ne cherche pas, à priori, à gagner plus d'argent. Avec les droits de la FFF. Je n'ai pas l'impression que ce soit le point. Alors, pour être très honnête, je ne l'ai pas, à priori, étudié autant que vous. Mais de ce que je comprends, ce n'est pas le sujet. Et puis, la réalité, c'est que les enjeux sont aussi très, très, très différents. Les enjeux financiers sont très différents. Est-ce que c'est aussi la question du contrôle de son image qui est importante pour Kylian Mbappé ? Sûrement. Après, encore une fois, c'est toujours délicat pour un agent de parler comme un supporter ou de parler à la place d'un joueur ou d'un conseiller. Donc, j'essaye de prendre le maximum de recul et de vous répondre. C'est plus facile pour nous. Oui, vous commentez et puis c'est génial. On est contents. La presse est extrêmement utile. On commente aussi, mais on joue. Il nous arrive de jouer dans Classico. C'est l'heure du premier quiz. Jonathan, je ne sais pas si on t'a prévenu, mais il y a toujours un quiz, voire plusieurs quiz. Il y en aura deux ce soir. Premier quiz spécial Mercato d'hiver. Messieurs, vous allez me donner les dix plus gros transferts de l'histoire du Mercato hivernal. Vous avez le droit à une erreur. En France ? Dans le monde. Jonathan, tu veux commencer ? Non, allez-y. Allez, je vais dire là-haut vite, je pense. Vlaovic qui est troisième 75 millions d'euros sur Anticina vers la jeu. Mercato hivernal, ce n'est pas simple. Non. Allez, un attaquant. Qui a joué où ? Qui a fait un aller-retour. Ah ! Un Alcat ? Non. De l'Espagne vers l'Angleterre, puis... Ah, Coutinho ? Coutinho, c'est ça, qui est numéro un, 135 millions. l'Ivergul vers Barcelone, c'était en 2018, mais je ne pensais pas à lui. Espagne-Orgétaire ? Il va tous les donner. qui est naturalisé, il va ? Alors, il y a Fernando Torres aussi, en 2000, je vais le retrouver, qui est en 2011, l'Ivergul vers Chelsea, 58 millions, 5, mais il y en a un autre, naturalisé espagnol. Je vous dis là encore. Diocosta ? 60 millions en 2018. Allez, un autre attaquant qui a joué en France. Allez, Jonathan, tu peux ? Qui a joué en France, dont... qui a commencé d'une certaine manière au... En tout cas, dont le père était joueur. Je ne vais pas en dire trop. Le père était joueur ? Pardon ? On m'a parlé par ailleurs dans le casque. Son père jouait en Italie. Et il vient d'être transféré, d'ailleurs, dans l'ordre du dernier mercato hivernal. Libre, si je ne dis pas de bêtises. Quel poste ? Attaquant ? Attaquant. Bonne attaquant. Grand attaquant. Un très grand. Il commence en France. Son père a joué en Italie. Son père a joué en Italie, au Milan AC. Genre joueur ? Non. Non, mercato... C'est pour ça. Il a joué en France, il a joué longtemps en Angleterre. Je vous aide, là. Il est en Espagne. Et beaucoup ont considéré qu'il ne s'adapterait jamais aux jeux de son équipe. J'aime pas raser comme ça. Ah si, il a côtois. Il nous donne beaucoup d'indices. Il n'y a qu'Alexis qui peut trouver. Obamayang, des gens qui sont du Borussia Dortmund vers Arsenal. Allez, un défenseur maintenant. J'étais sur le père. Je cherchais le père. C'est loin d'être une évidence pour moi. Même après, pour le père. Allez, un défenseur maintenant. Français. Enfin. Ah, c'est la porte. La porte. Oui, bien sûr. 65 millions en 2018 de la Tético. C'est bon, je vais arrêter. C'est bon. Si tu es allé à un milieu de terrain offensif. Il a signé milieu de terrain offensif. qui est portugais, je vous aide. J'aurais Félix. T'as dit où ? Bruno Fernandes. 63 millions du sport singe portugan vers Manchester. Mais un transfert un peu baroque. Un jeune joueur très brillant avec son club et qui décide de partir loin, très loin. Pour beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent. ah je sais c'était en 2016 Oscar le point pour Jonathan vers le Shanghai SIPG je sais pas comment ça se prononce en tout cas vers Shanghai je crois qu'on les a tous faits il en reste deux le plus grand défenseur probablement du monde ah bah Van Dyke Van Dyke 84 millions en 2018 le Southampton vers Liverpool le dernier Duborovski à Dortmund vers Chelsea 2019 64 millions Pulisic Pulisic il y a presque égalité entre Jonathan et Mackey Alexis on verra le deuxième épisode en fin d'émission est-ce que Benjamin est là ? oui bonsoir Benjamin merci d'être avec nous ton avis d'auditeur et de supporter du Paris Saint-Germain sur notamment sur le cas sur le cas Mbappé et ses rumeurs autour la négociation de son futur contrat qu'il soit à Paris pour une prolongation ou à Madrid alors mon avis c'est que je trouve que ça ça vira la mascara de sa communication parce que aujourd'hui ça y est à un moment donné il faut dire les choses il reste s'il reste dans ce cas-là dis-le assume-le dis que t'as re-signé un contrat et voilà ou alors si tu dois partir pars et ne laisse pas les supporters en tout cas que ce soit les supporters de Madrid ou les supporters de Paris dans ce flou parce que au lieu de justement préserver son image et toujours faire en sorte de maîtriser sa communication je trouve que là son image on en prend un coup et on en a tous marre que ce soit les madrilènes ou les parisiens qu'est-ce qu'il explique selon toi cette prise de temps par Mbappé et son entourage pour annoncer sa décision peut-être qu'elle est déjà prise mais en tout cas pour l'annoncer publiquement soit dans ce cas il attend les trophées UNFP c'est pour ça qu'il a poussé pour l'annoncer là devant tout le monde et partir entre guillemets en beauté ou dans ce cas-là au contraire annoncer sa prolongation et faire le buzz en disant qu'il reste justement autre fait UNFP après il y a un autre point sur lequel je porte aussi de l'attention c'est que peut-être que pour l'instant il ne s'est pas encore mis d'accord que ce soit ni avec l'un ni avec l'autre il est en train de négocier ses droits à l'image au Real Madrid on sait qu'ils sont pas chauds pour lâcher l'intégralité des droits à l'image mais que c'est en règle générale entre 50 et 60% 60% c'était ce qui avait été accordé à Ronaldo Kylian Mbappé lui veut être maître à 100% de ses droits à l'image chose que Paris lui propose donc en réalité je pense que voilà même lui il est dans le chlou mais au bout d'un moment enfin voilà il faut prendre une décision parce qu'il ne peut pas rester comme ça et nous laisser comme ça en tant que supporters Merci beaucoup Benjamin d'avoir été avec nous A bientôt dans Classico Bonne soirée A très bientôt Steve